Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va voir que la LLC est la pire structure pour vendre en Europe, en gros que c'est de la merde. Mais avant cela, c'est notre introduction et on se retrouve aussitôt après. A de suite. Alors, pourquoi la LLC est la pire structure pour vendre en Europe ? Et pourquoi cette vidéo ? Tout simplement, comme vous le savez, on a un Discord, vous pouvez le rejoindre et on suit beaucoup de discussions sur Internet et la LLC est souvent avancée comme la structure miracle pour tous les entrepreneurs. Dès qu'ils arrivent au stade d'auto-entreprise, vas-y, crée une LLC aux Etats-Unis. D'autres formateurs vont vous recommander ça, de créer une LLC au Nouveau-Mexique, comme quoi c'est la recette miracle. Mais les arguments sont toujours les mêmes. On va vous dire qu'elles sont peu coûteuses à mettre en place, qu'il n'y a pas besoin de comptabilité pour ceux qui ont des phobies administratives, c'est parfait, qu'elles sont taxées à 0%, c'est encore mieux, et qu'avec l'arrivée des fintechs, il n'y aura même pas besoin de se déplacer pour ouvrir des comptes bancaires, et qu'elles sont anonymes et que les Etats-Unis n'ont pas le CRS. Donc, vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous avez tout ce que vous voulez et vous ne risquez rien. Donc, déjà, on va parler des mythes. Et on va balayer un peu ces mythes, parce que ceux qui reviennent souvent, il faut rappeler les règles quand même. Concernant la comptabilité, effectivement, une LLC disregarded, qui est gérée par un non-résident, il n'y aura pas besoin de tenir de comptabilité, mais uniquement aux Etats-Unis. Cependant, vous devez tenir une comptabilité aux normes du pays depuis lequel vous gérez votre LLC. La non-obligation d'une comptabilité aux USA est juste pour éviter d'avoir deux comptabilités, une comptabilité à 0 aux Etats-Unis et une comptabilité dans le pays dans lequel vous gérez. Par exemple, si vous avez une Hong Kong Limited que vous la gérez depuis la France, vous devrez tenir deux comptabilités, une comptabilité à Hong Kong à 0 et une comptabilité en France où vous rapporterez l'ensemble du bénéfice, dont vous payerez deux comptables. Bon, si vous faites les choses correctement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la deuxième partie, mais bon, c'est pour éviter la tenue d'une double comptabilité. Elles sont taxées à 0%. Ça, c'est le mythe qui fait plaisir à tout le monde. Il faut savoir que les LLC, elles ne sont pas soumises à l'IS et elles ne sont pas soumises à un IES de 0% de rentation. C'est très, très différent. Ça veut dire qu'elles ne sont pas taxées à leur niveau, au niveau de la société. Ce sont des sociétés transparentes ou translucides en France et ce sont les membres ou actionnaires qui sont soumis à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble des bénéfices, même les bénéfices qui ne sont pas distribués. En France, vous pouvez créer une SAS, la faire opter au régime de l'IR de l'article 8 du Code général des impôts et à ce moment-là, vous aurez comme une LLC en France. La SAS sera bien taxée à 0% d'IS car elle ne sera pas soumise à l'IS et tous les bénéfices seront taxés au niveau du membre. Et à titre d'exemple, une LLC gérée depuis Malte sera taxée au taux d'IR à Malte qui va jusqu'à 35% sans le remboursement des 30%, autant avoir une société maltaise. Et on vous arrête de suite, gérer une LLC depuis Malte, ce n'est pas parce que la LLC est étrangère que les revenus sont étrangers. Une LLC est un partnership, un partnership étranger géré depuis Malte et considérée résident à Malte, donc tous les revenus, même avec un nom domicilier, on a vu les limites de ce régime, devront être imposés à Malte à un taux supérieur à l'impôt sur les sociétés si vous aviez une société maltaise. Donc ce n'est pas le plus intelligent. Elles sont également anonymes. Elles sont anonymes uniquement si tu n'ouvres pas de compte bancaire car pour ouvrir un compte bancaire, tu vas devoir faire un EIN et l'EIN, tu vas devoir mettre ton nom et tu vas devoir mettre ton passeport. Et sans EIN, pas de compte bancaire. En gros, c'est comme tu n'as pas besoin de permis de conduire pour avoir une voiture à pédale. On va voir une Porsche, le gamin de 8 ans, il peut la conduire, il n'a pas besoin de permis de conduire, c'est une Porsche à pédale. Je ne pense pas que ça fasse rêver quand tu la gares devant un palace. Les Etats-Unis ne sont pas CRS. D'abord, le CRS, pour ceux, c'est l'échange automatique d'informations. Il va rapporter le compte bancaire au pays de résidence du gérant que dans certains cas. On le voit dans le Borderless Entrepreneur. C'est des cas très spécifiques et très visés. Mais il faut rentrer dans la documentation du CRS qui fait 500 pages, qui est une documentation juridique et en anglais de surcroît. Donc imaginez quelqu'un qui n'a pas de formation juridique et qui a des approximations en anglais. C'est normal qu'il vous recommande des pays non CRS pour créer votre société. Mais en réalité, le compte bancaire d'une société à Hong Kong sera reporté très rarement au pays de résidence fiscale du gérant. Mais bon, on ne va pas trop appuyer dessus. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. De plus, les Américains ont le FATCA qui est l'équivalent du CRS. Le CRS a été calqué sur le FATCA. Et Biden, il a promis la réciprocité du FATCA, alors même qu'il est sénateur du Delaware. Donc l'argument non CRS, ça ne tient pas une seule seconde. Mais par contre, les États-Unis, ils ont le FBI. Car frauder un impôt étranger avec une LLC ou un compte bancaire américain, c'est-à-dire avoir un compte aux États-Unis et ne pas le déclarer dans votre pays de résidence fiscale, c'est un crime fédéral. C'est surtout une bonne occasion pour les Américains de taxer les dépôts des étrangers sur le sol américain. Notamment, vous pouvez voir l'affaire de la Cour suprême américaine Pascantino qui date de 2013. On avait fait une vidéo sur ce point. On la mettra en lien. Et vous avez également les analyses de Gabriel Zuckman, qui est un économiste spécialisé dans le monde offshore, qui disait qu'en fait, les Américains voulaient combattre le offshore à l'étranger pour faire revenir tous les fonds chez eux. Et une fois que les fonds étaient chez eux, ça leur permettait de les taxer indirectement à travers la justice américaine. Demandez à BNP Paribas, qui s'est pris 9 milliards de dollars d'amende, si les États-Unis, niveau justice, ils sont sympatoches avec les étrangers. Bref, vous allez pouvoir vous poser la question suivante. Quel est notre recul et quelle est notre légitimité pour juger des LLC ? Tout simplement, nous avons et nous utilisons une LLC maintenant depuis près d'un an. Ça fera un an l'année prochaine. Tout d'abord, cela a été une obligation vis-à-vis de mon contrat de travail. Je ne pouvais pas utiliser de société et de structure européenne. J'espère vite le Brexit, pour changer ça, par rapport à mon contrat de travail. Ce n'est pas moi qui ai décidé de créer une LLC. Je n'aurais jamais créé une LLC sinon. La LLC ne m'apporte aucun avantage fiscal. Et nous ne nous en servons pas pour s'en franchir de la TVA, car cette dernière est enregistrée à la TVA pour les ventes des particuliers. Nous reversons l'ensemble de la TVA. Et nous ne nous en servons pas non plus pour réduire l'impôt, car nous comprenons comment une LLC marche. Et l'ensemble du bénéfice est axé au sein de la société qui détient la LLC. Comme si on le faisait directement avec la société qui la détient. Et vous allez comprendre pourquoi c'est fortement désavantageux d'avoir une LLC. Car la LLC, elle nous apporte surtout beaucoup d'inconvénients. Oui, c'est infernal. Déjà, les frais Stripe ou Paypal, c'est cinq fois plus élevé que si nous utilisions une société européenne. Surtout que la quasi-majorité de notre clientèle sont des Européens, ou du moins des détenteurs de cartes bleues européennes. De plus, avec l'actualité et la chute du dollar contre l'euro, chaque mois nous perdons de l'argent. L'euro USD en mai était à 1,10. L'euro USD aujourd'hui est à 1,21, soit une perte de 10%. C'est-à-dire que si vous avez des comptes en dollars, et que vous dépensez en euros, ça va vous coûter 10% plus cher. Nous devons convertir des dollars en euros pour les paiements des différentes taxes, la TVA, les frais d'achat, les abonnements, et nous dépensons des frais complémentaires tous les mois des frais de change. Nous devons tenir également compte du taux de change dans la comptabilité, car oui, on en tient une, même si on nous dit que les LLC n'ont pas besoin de comptabilité. Le fait d'avoir une comptabilité euro, on a une comptabilité en euros, des produits en euros, mais qui sont encaissés en dollars avec des frais en dollars, je vous laisse imaginer, ça augmente le prix de cette dernière de 30-40%. Ça veut dire qu'au lieu de payer 100 euros par mois, on peut payer 140 euros tout simplement parce qu'on utilise une LLC. On gagne moins d'argent, on paye plus de frais. La joie de la LLC. À chaque fois que nous faisons une dépense avec la carte bleue de la société, que ce soit pour un restaurant, que ce soit pour un cadeau clientèle, nous avons des frais complémentaires de change, donc ça ne coûte plus cher. Donc, pour résumer, on gagne la même chose, on paye plus de frais, on paye plus de comptabilité. Quel est l'avantage d'avoir une LLC ? Pour le schématiser et vous donner une image, pour faire simple, une LLC pour vendre en Europe, c'est un peu comme si je vous donne 1000 euros que vous souhaitez mettre sur votre compte bancaire. Mais avant de le mettre sur votre compte bancaire, vous arrivez à votre banque, vous dites, voilà, je veux convertir mes 1000 euros en dollars. Donc, votre banque vous prend vos 1000 euros, vous donne des dollars, vous facture des frais. Et une fois que vous avez récupéré vos billets en dollars, vous dites, non, reconvertissez-moi ces euros en dollars et déposez-moi sur le compte. Vous allez dire, mais je ne suis pas assez con pour faire ça, et cela ne rime strictement rien. Pourtant, si vous avez une LLC aux Etats-Unis, c'est ce que vous ferez à chaque vente avec une LLC 365 jours par an. Et à la fin, les 1000 euros que vous avez eus après les avoir convertis en dollars et les avoir reconvertis en euros, il doit peut-être vous rester 920 euros. Mais faites ça sur chaque vente. Pour mettre en perspective, en comptant le taux de change et les frais supplémentaires avec une LLC pour 100 000 euros de CA, on parle de chiffre d'affaires et nombre de bénéfices, vous allez payer environ 5 à 6 000 euros de frais contre 2 000 euros avec une société européenne de frais Stripe et Paypal. Si vous faites 1 million d'euros de CA, c'est environ 50 à 60 000 euros de frais contre 20 000 euros en Europe. Votre LLC qui n'est pas coûteuse, qui vous est recommandée parce qu'elle n'est pas coûteuse, si vous faites 1 million d'euros de CA, c'est 40 000 balles par an qui partent en fumée. C'est vrai que c'est une solution clairement économique, comme le disent certains, et que ça ne coûte pas cher. Donc si vous faites 2 millions d'euros de CA, c'est 80 000. Si vous faites 3 millions de CA, c'est une Porsche qui part juste en frais Stripe. Conclusion, c'est en écoutant n'importe qui que nous faisons n'importe quoi. C'est pour ça que désormais, nous avons décidé de recommander une nouvelle forme de structure. Nous n'avons jamais recommandé la LLC, sauf pour un business aux Etats-Unis. Mais on nous a demandé quelle est la structure. Par exemple, si on fait du Amazon FBA et qu'on veut partir à l'étranger, changer la société qui détient la marque. Et le compte Amazon FBA, c'est un enfer. Donc on a trouvé sans doute 2 solutions qui sont économiquement intéressantes, qui sont reconnues internationalement, qui sont en Europe, et qui peuvent par exemple vous suivre si vous expatriez sans avoir à la fermer. Pour ceux qui veulent plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre le Borderless Entrepreneur. Vous rejoindrez une communauté de près de 150 entrepreneurs qui veulent faire bien les choses, qui sont professionnelles, qui vous apporteront assistance et conseils. et on se retrouvera régulièrement pour des lives qui sont privés dans la communauté. On vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !